Bonjour à tous et bienvenue dans le mag sur Sensation. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au bien-être et plus particulièrement au bien-être au travail avec notre invitée du jour Céline Amiau à la tête de Happy Inco. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Vous expliquez être fournisseur de bonheur en entreprise, en quoi ça consiste ? Alors fournisseur de bonheur en entreprise, Le bonheur ne s'impose pas en entreprise, il se cultive au quotidien. Donc le concept d'Happy Inco, c'est de venir faire une formation sur une à deux journées en fonction des besoins de l'entreprise, de faire un questionnaire préalable auprès de tous les participants à la formation et ensuite de revenir une demi-journée tous les trois mois pour voir ce que les personnes auront mis en place pour cultiver leur bonheur au quotidien et voir ce qu'ils ont mis en place, s'ils continuent, s'ils ont besoin de nouveaux outils, etc. Parce qu'un salarié heureux est un salarié plus productif, c'est ça ? Tout à fait. Il y a des études qui le montrent, l'étude d'Harvard qui dit qu'un salarié heureux est 33% plus productif. Voilà, plus créatif, moins absent, moins malade et plus impliqué, bien évidemment, et plus loyal. Donc c'est gagnant-gagnant aussi bien pour le salarié que pour l'entreprise. Tout à fait. Et le constat vient de beaucoup de salariés qui trouvent que les entreprises, effectivement, font des journées de formation, mieux communiquer, mieux être, etc. Et puis après, il n'y a plus rien. Donc le concept à PINCO, c'est vraiment un engagement de la part de l'entreprise sur une année, au moins. Et puis, pour les salariés, le fait de leur donner des outils pendant cette journée de formation, c'est eux qui prennent l'engagement à la fin de la journée sur comment ils vont cultiver leur bonheur au quotidien. Comment est née cette idée, cette aventure ? En quelle année ? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans ? Alors c'est tout récent, c'est de cette année. Voilà, et c'est parmi mes nombreux passages en entreprise, en diverses entreprises. J'ai pu remarquer qu'effectivement, on travaille mieux quand on est heureux, quand on vient et qu'on se dit vivement de retrouver les collègues dans une bonne ambiance. C'est déjà beaucoup plus agréable que de dire, allez vivement vendredi, que la semaine s'arrête. Donc là, on est sur du conseil finalement, c'est ça ? Vous conseillez aux gens, vous les formez à être plus heureux, c'est des méthodes ? Comment ça se passe ? Alors c'est un peu comme du coaching d'équipe, c'est de la cohésion d'équipe. Donc on prend les personnes, on regarde via un questionnaire que je leur ai envoyé avant l'intervention, ce qui les rassemble, leur hobby, des choses qui ne sont pas forcément en rapport avec le travail, pour les fédérer autour d'une idée, ou souvent aussi, c'est pour faire émerger les valeurs d'une entreprise. Parce que beaucoup d'entreprises ont des valeurs intrinsèques, mais ne les partagent pas forcément avec les salariés, ou ne les font pas émerger. Donc fédérer les salariés et les collaborateurs autour des valeurs de l'entreprise est une chose très importante, et ça permet aussi à l'entreprise de faire sa pub en interne, parce que quelle est la meilleure pub pour une société ? C'est ses salariés et ses collaborateurs. Comment on élabore alors cette formule magique ? Vous avez fait une formation de coaching en bien-être, comment ça s'est passé ? Alors je suis coach professionnel certifié, et je me sers aussi beaucoup du théâtre d'improvisation, puisque je fais beaucoup de théâtre depuis une quinzaine d'années, du théâtre d'improvisation. Donc on se sert beaucoup d'outils, d'exercices autour de cela, mais ça peut être aussi des choses que l'entreprise a envie de mettre en place, comme de fédérer autour de l'art-thérapie, de faire un totem, par exemple, de l'entreprise représentant ses valeurs, de faire un jardin partagé, de créer quelque chose qui va être cultivé au quotidien, de faire un journal du bonheur, où les salariés tous les matins mettent une petite phrase de bonheur ou de bien-être, de welcome, quelque chose qui donne la patate. Vous l'avez un petit peu expliqué, mais comment ça fonctionne ? Alors est-ce que ce sont les entreprises qui vous contactent directement, qui vous disent j'ai envie que mes salariés soient plus heureux ? Alors ça peut être les entreprises, effectivement, ça peut être aussi les salariés qui ont entendu parler, les comités d'entreprise qui disent on est intéressé par votre concept, et on aimerait bien que telle équipe qui vient d'être, alors souvent c'est aussi des sociétés qui viennent d'être réorganisées, où les changements ne sont pas forcément choisis, mais subis, et c'est important aussi que chaque salarié puisse trouver ses marques au sein de la nouvelle équipe. Alors sommes-nous plus ou moins heureux qu'avant, que dans le passé ? Je ne saurais vous dire. Est-ce qu'avec l'arrivée peut-être des open space, des choses comme ça, on se sent peut-être un peu plus surveillés, qui donnent peut-être un mal-être ? Est-ce que ça fait partie de ce constat ou pas ? Alors oui, effectivement, les open space n'est pas forcément la meilleure des choses qui ont été introduites en entreprise. Le fait de faire que les salariés s'engagent au quotidien, crée une sorte de collaboration et de partage. Donc en fait, on prévient via ce réel partage et cette collaboration, le burn-out. On voit si un salarié ne se sent pas très bien, c'est plus réactif. C'est le but aussi du bonheur au travail. Ce n'est pas juste de laisser quelques collègues sur le bord de la route. Est-ce que vous, dans votre carrière professionnelle, vous avez été justement impacté par ce mal-être au travail, et ce qui vous donne envie justement d'aider les salariés et les entreprises aujourd'hui ? Oui, bien sûr. J'ai vécu ça en entreprise. Ça m'a permis aussi de voir les choses qui fonctionnaient, fédérer autour d'une idée. Par exemple, je ne sais pas, travailler au mois d'août, ça peut être vécu par certains comme une punition, de faire la permanence alors qu'il n'y a pas beaucoup de boulot. Et de recréer une ambiance dans un bureau ou dans la salle de pause avec un parasol, un transat, des maillots de bain, une serviette de plage, histoire de se dire, allez, c'est comme si on était à la plage. Ça peut être le côté fun, mais pas suffisant. Ce n'est pas juste un pansement sur une jambe de bois. Voilà, justement, est-ce qu'on pouvait nous donner quelques exemples du bien-être et du bonheur au travail ? Comment on devient heureux au travail ? Ça commence par le sourire le matin, dire bonjour, merci, au revoir. Ça commence aussi par de l'entraide, le petit déjeuner. Ça peut être un journal du quotidien aussi, puisqu'on parle souvent des choses qui ne vont pas. Mais mettre une phrase sur le tableau ou sur le paperboard en arrivant, en disant, voilà, j'ai une bonne nouvelle, je souhaite la partager avec toute l'équipe ou tout le bureau, ça peut être des choses qui peuvent être mises en place assez facilement. Et voir, effectivement, plutôt que d'écouter les infos avec son lot de « Oh là là, il y a les grèves, oh là là, il fait froid, il ne fait pas beau », enfin, plein de mauvaises informations. Justement, focaliser sur ce qui va et les choses qu'on rassemble. Il y a des gens qui font, par exemple, si je viens d'une entreprise qui faisait le rallye des gazelles, et les salariés se fédérer autour de cela ou faire la course la parisienne. Dire, on se prépare, qui souhaite intégrer le groupe et puis qui souhaite participer avec les résultats, les photos, fédérer autour soit du sport, soit de plein d'autres choses. C'est un suivi, vous parlez de questionnaire, de journée de formation, c'est un suivi sur combien de temps ? Sur une année. Donc, il y a une journée de formation où, effectivement, on va faire le point avec les salariés. Et puis, à la fin de cette journée, ils prennent des engagements sur ce qu'ils vont, eux, mettre en place au quotidien. Et ensuite, une demi-journée tous les trois mois, je reviens faire le point. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a des besoins d'autres outils ? Et puis, parfois, ça peut être, tout va bien, mais on ferait bien une demi-journée de massage ou de bien-être. Et puis, apporter, effectivement, des solutions. Le massage en entreprise, une journée où il y a une coiffeuse qui vient faire le brushing pour les femmes, un barbier pour les hommes, ça peut être aussi sympa. Après, d'apporter des choses si ça marche bien. Pour monter cette entreprise, cette société, vous avez été aidée par l'association dont vous êtes membre, les Créactives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'entraide entre Créactives et vous ? Alors, oui, les Créactives, c'est un réseau féminin de femmes entrepreneurs ou porteuses de projets. C'est vraiment une grande famille. Dans la bienveillance, c'est des réunions de copines, c'est des ateliers aussi beaucoup plus sérieux. Notamment hier soir, il y en avait un sur l'argent et les femmes et l'argent et le business. C'est notre rapport à l'argent qui était très intéressant. C'est un ensemble de femmes solidaires, puisque quand il y en a une qui a une question ou qui recherche quelque chose, on a notre page Facebook interne des Créactives où on met un post et souvent dans la demi-journée, on a les réponses très rapidement. Donc, c'est vraiment une belle association de bienveillance et d'entraide. Merci beaucoup, Céline Amiau, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes à la tête de la société Happy Inco, fournisseur de bonheur en entreprise. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada